Je m'appelle Evadis Wedrago, le représentant de l'Institut des Noirs des Droits de l'Homme au Burkina Faso. L'IDDH travaille au Burkina Faso avec deux catégories d'acteurs qui sont les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Au niveau des acteurs étatiques, nous avons le ministère de la Justice et des Droits Humains, la Commission Nationale des Droits Humains et les acteurs des forces de sécurité intérieure, notamment la police, la gendarmerie, les eaux et forêts et la garde de sécurité pénitentiaire. Au niveau des organisations de la société civile, qui sont les acteurs non étatiques, nous travaillons beaucoup avec les acteurs qui ont un lien avec les droits humains. Oui, le Covid a bouleversé notre manière de travailler au Burkina Faso. pendant ces temps forts, car nous étions oubliés de réorganiser notre travail pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions et éviter d'être contaminés. Donc, nous avons insuré un système de permanence journalière avec à la clé une personne par jour pendant la semaine. Pour nos réunions, nous portions des masques et nous nous lavions les mains et nous nous tenions à distance d'un mètre ou un mètre et demi comme recommandé par les mesures de l'État. Avec les partenaires, nous avons privilégié le travail à distance. Le travail à distance marqué par l'utilisation du téléphone, les mails ou les messages WhatsApp. Avec le siège, c'est toujours la même dynamique, le travail à distance, avec beaucoup de contacts téléphoniques, avec des contacts par mail et des messages WhatsApp. Pour nous, il est pertinent pour l'IDDH de poursuivre son travail au Burkina, car comme je le disais plus haut, l'IDDH travaille au Burkina Faso pour une meilleure protection des droits humains des populations. Alors qu'avec la situation du Covid-19 et ses effets, nous voyons que c'est une problématique des droits humains qui est posée. C'est-à-dire que nous voyons que toutes les mesures prises dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'économie, ce sont des mesures qui visent à améliorer justement les droits humains des populations dans ce domaine. Cela veut dire que l'Institut est vraiment confortable de poursuivre son travail parce que c'est la dynamique prise par l'Institut pour toujours aider les populations à mieux être protégées dans leurs activités au quotidien. Donc, la situation du Covid nous amène à poursuivre nos efforts pour toujours atteindre cette meilleure promotion et meilleure protection des droits humains au Burkina Faso. Oui, notre travail a été beaucoup impacté, c'est vrai, pendant la période du Covid-19, mais avec d'autres capacités de réadaptation, nous avons pu surmonter ces épreuves et nous avons eu des résultats. Nous avons pu, pendant cette période, poursuivre la rédaction de nos rapports, nos protocoles, nos TDR, la signature des protocoles avec les partenaires. On a pu finaliser le manuel de formation en droits humains pour l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. Nous avons lancé nos activités avec l'École nationale des eaux et forêts et nous avons poursuivi nos efforts et nos activités dans la finalisation du manuel des droits humains pour la police nationale. Je vous informe que le groupe de travail de la police a même suggéré qu'on prenne en compte toutes ces questions de la gestion du Covid-19 en termes de cas patriques ou en termes de leçons apprises pour insérer dans ce manuel, pour permettre à ce manuel d'être vraiment actualisé avec la situation de ce jour. Donc nous pensons que le Covid a eu un impact sur nos activités au Grigna Faso mais nous avons pu parvenir à surmonter, à avoir des résultats tangibles. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...